Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver malgré la torpeur de l'été, mais c'est vrai qu'on a eu des chiffres extrêmement importants, les fameux chiffres du PIB du deuxième trimestre 2020. Vous savez, pendant la pandémie, pendant le confinement, on s'attendait bien sûr à des baisses assez importantes, mais elles ont été encore plus fortes que prévues, en particulier en France. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé par rapport aux Etats-Unis, on dit que la France n'est pas si grave que ça. On va regarder, bien entendu, tout ça en détail, et puis surtout, on va savoir qu'est-ce qui va se produire par la suite. Est-ce qu'on va retrouver, comme ça t'invise très vite, le niveau de PIB d'avant la crise ? Alors, tout ça, toutes ces réponses vont avoir lieu, vont vous être données dans quelques instants. On commence tout de suite, évidemment, avec un premier graphique, le graphique qui montre l'évolution du PIB en France. Je vous rappelle qu'au premier trimestre, on a eu une baisse sur le trimestre de 5,9% que l'on voit ici, qui va une obtenue bleue. Et ensuite, au deuxième trimestre 2020, alors là, c'est évidemment la dégringolade, moins 13,8% de baisse du PIB. On voit ces deux bâtonnets bleus ici. Et donc, évidemment, ce qu'on appelle le glissement annuel au deuxième trimestre 2020, ça veut dire le niveau du PIB du deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. C'est ce qu'on appelle un glissement annuel, une variation annuelle. Eh bien là, regardez bien, c'est tout simplement du moins 19%. C'est du jamais vu, bien sûr, on le voit dans l'histoire de France. Là, on commence à 2000, mais même si on pouvait remonter jusqu'au début des statistiques modernes, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça. Évidemment, c'est assez dramatique. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que tout baisse, malheureusement. Tous les postes de la demande sont en forte baisse. On va en voir deux principalement. D'abord, je dirais, la consommation des ménages qu'on voit ici en vert. Alors, regardez, sur un trimestre, la consommation des ménages, moins 11%. Et en glissement annuel, toujours en France, bien sûr, moins 15,6%. Et encore plus grave, la courbe rouge, c'est l'investissement des entreprises. C'est-à-dire une sorte d'indicateur avancé, notamment de l'emploi. Et là, regardez, ça s'est encore plus effondré. Moins 16% au deuxième trimestre 2020. Moins 22,4% donc en glissement annuel. Alors, si on regarde la dernière récession de 2009, là aussi, l'investissement avait beaucoup baissé. Et on est sur une baisse de l'ordre de moins 13%. Donc, c'est bien plus grave que d'habitude. Et surtout, si l'investissement s'effondre, on comprend bien que derrière, il y aura de plus en plus de chômage. Parce que les entreprises ne vont pas embaucher. Donc, c'est ça qui est très dangereux. On s'attendait bien sûr à des baisses, surtout sur la consommation. Mais là, on voit que l'investissement également s'est effondré. Et bien entendu, je rappelle qu'on a ici tout le PIB. Ce n'est pas que les biens, c'est également les biens et services. Et je vous rappelle qu'au deuxième trimestre, il y a eu bien sûr le confinement du mois d'avril. Mais à partir du 11 mai, on a redémarré. Donc, on a aussi le redémarrage, on va dire, de la deuxième, quinzième du mois de mai et du mois de juin. Donc, malgré tout ça, on voit que ces baisses sont évidemment assez effrayantes. Et la France est, encore une fois, malheureusement, parmi les plus mauvais élèves. On verra tout à l'heure, il y a pire que nous. Mais si on se compare à notre grand voisin, l'Allemagne, on voit que là aussi, bien sûr, ça a baissé. Mais beaucoup moins. On voit que déjà, au deuxième trimestre 2020, le PIB allemand a baissé du 2%, alors que nous, c'était quasiment du 5,5%. Et on voit qu'au deuxième trimestre, moins 10,1% de baisse du PIB allemand, ce qui fait un glissement annuel moins 11,7%. Je rappelle qu'en France, on est à moins 19 en glissement annuel. Donc, on voit bien cet écart de variation du PIB, de baisse du PIB qu'on a pu avoir entre la France et l'Allemagne. Si on regarde l'ensemble de la zone euro, donc, au premier trimestre 2020, on voit que la zone euro, notamment grâce à l'Allemagne, avait réussi à limiter les dégâts. Moins 3,6% de baisse du PIB au premier trimestre. Mais regarde, au deuxième trimestre, alors là, on n'arrive pas à éviter les dégâts. Moins 12% et en glissement annuel, moins 15%, donc, de baisse du PIB de la zone euro. Évidemment, quand je parle du PIB, c'est toujours hors inflation, bien entendu. Je précise parce qu'on ne sait jamais, les chiffres, parfois, peuvent m'éter la confusion. Là aussi, bien entendu, jamais vous voyez la crise, par exemple, de 2009, c'était au plus dur de la crise, moins 6% de baisse du PIB. Alors, maintenant, on va parler, évidemment, de ce qui fâche, c'est-à-dire du cas américain. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, oui, nous, aux États-Unis, c'est pire. On a une baisse du PIB beaucoup plus dramatique. On nous parle de moins de 33,9%. On se dit, moins de 33,9% aux États-Unis. On est sur du moins 13 et quelques en France. Donc, finalement, c'est pire en France qu'aux États-Unis. Eh bien, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a une sorte de norme statistique depuis des années, depuis toujours, qui fait que les chiffres du PIB sont calculés en rythme annualisé. C'est-à-dire qu'on fait comme si le trimestre en question était répété 4 fois. Donc, voilà pourquoi, en fait, au deuxième trimestre, aux États-Unis, je rappelle, le premier trimestre, j'ai un moins 1,3% en rythme trimestriel. Et également, donc, au deuxième trimestre, en rythme trimestriel. Donc, comme on n'a pas eu tout cela pour la France, pour l'Allemagne ou pour la zone euro, le PIB a baissé de moins de 9,5%. Et si on réédite cette baisse 4 fois, eh bien, là, on a une baisse en rythme annualisé de, effectivement, moins de 33,9%. Donc, voilà pourquoi on a cet effet d'optique. On croit que c'est pire aux États-Unis par rapport à chez nous, mais en fait, non, pas du tout. On voit que la baisse du PIB est beaucoup moins forte, même si elle est, évidemment, très élevée. Et puis, d'ailleurs, en glissement annuel, encore une fois, le deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. Donc, là, c'est une base de comparaison, on va dire, normale, identique entre tous les pays qu'on est en train de voir. Alors, là, on est à moins 9,5%. Alors qu'en France, je vous rappelle, on est à moins 19%. Dans la zone euro, on est à moins 15%. Donc, bien sûr, ce n'est pas formidable, ce n'est pas, en gros, de se dire que c'est moins grave qu'ailleurs. Bon, certes, mais tout de même, la baisse du PIB aux États-Unis est beaucoup moins forte que dans la zone euro. Là, on voit les glissements annuels. On retrouve moins 9,5% aux États-Unis, la courbe rouge, et on est à moins 15% dans la zone euro. Ça veut dire un écart de 5,5 points. C'est, vous voyez, du jamais vu. Jamais il y a eu un écart de variation du PIB, en fait, de décroissance, finalement, entre les États-Unis et la zone euro. Jamais on n'a fait aussi mal, entre guillemets, nous-mêmes, les Européens, par rapport aux Américains. Et d'ailleurs, quand on regarde depuis 1995, donc là, on voit l'écart de variation annuelle trimestre après trimestre, on voit le moins 5,5. Et regardez, depuis 1995, l'écart cumulé de variation annuelle entre le PIB américain et le PIB de la zone euro, et regardez, c'est 96 points. Donc, évidemment, on comprend que, malheureusement, cette zone euro, l'Europe au sens large, n'a pas réussi, justement, à générer une croissance plus forte qu'aux États-Unis. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Donc, maintenant, on va faire une sorte de bilan, de bilan du premier semestre 2020. Donc, en fait, on regarde simplement où est le niveau du PIB, donc à la fin du premier semestre, par rapport à la fin, donc, de l'année 2019. Combien a-t-il varié pendant cette période, pendant ce premier semestre 2020 ? Donc, le pire, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore vraiment les chiffres du Japon, par exemple, le pire, c'est pour l'instant l'Espagne. Moins 22,7% de baisse du PIB. Regardez bien, c'est un plus bas, c'est-à-dire le niveau atteint par le PIB espagnol au deuxième trimestre 2020, est un plus bas depuis le premier trimestre 2002. Ensuite, numéro 2, entre guillemets, pour ceux qui font la plus forte baisse du premier semestre, c'est la France. Donc, sur le semestre, le PIB a baissé de 18,9% en France, sur le premier semestre. Et je vous rappelle, pour ceux qui se souviennent, qu'au quatrième trimestre 2009, il y avait eu les grèves, et que le PIB français aussi avait déjà baissé de l'ordre de 0,2%. Donc, bon, et ça, passons juste sur le premier semestre, moins 18,9%, si bien que le niveau atteint par le PIB français à la fin du premier semestre 2020, regardez, c'est un plus bas depuis 2002, le deuxième trimestre 2002. Oui, vous ne rêvez pas, 18 ans en arrière. Alors, c'est sûr que c'est un confinement, c'est exceptionnel, mais quand même, pour avoir un ordre de grandeur de l'ampleur des dégâts, 2002, 18 ans en arrière. Alors ensuite, si on regarde, il y a évidemment les autres pays qui ont beaucoup souffert, Portugal, moins 17,3%, et l'Italie, moins 17,3%. Le problème de l'Italie, c'est qu'en fait, avant même la pandémie, l'Italie n'avait toujours pas retrouvé son niveau de PIB de 2008. Elle était à moins 5%. Donc imaginez aujourd'hui où nous sommes. Tenez-vous bien, désolé pour nos amis italiens que j'aime beaucoup, mais le niveau du PIB italien hors inflation à la fin du premier semestre 2020 est un plus bas depuis, attention, le troisième trimestre, 1993. Oui, c'est très dur à imaginer, très dur à supporter, mais voilà la situation, effectivement, actuellement, de l'économie italienne, le marasme de l'économie italienne dans laquelle elle se trouve. Bon, la zone euro, c'est un peu mieux, moins 15,3% au premier trimestre 2005, et ensuite, évidemment, on a, je ne vais pas dire les bons élèves, mais les moins mauvais, l'Allemagne, moins 11,9% de baisse du PIB au premier semestre, et un plus bas depuis le quatrième trimestre 2010. Pour les Américains, moins 10,6%, un plus bas depuis le quatrième trimestre 2014. Et donc, c'est grave, mais ce n'est pas non plus si grave que ça. Donc, ça pour dire qu'à partir de là, on prend déjà la mesure de l'ampleur de la situation, de l'ampleur des dégâts. Alors, bien sûr, tout le monde dit oui, mais ce n'est pas grave. Dès qu'on va arrêter le confinement, c'est fini. Déjà, le confinement est terminé, quasiment en voie de fin, on va dire, depuis le 11 mai, si je prends le cas de la France. Mais le problème, c'est que malgré ça, même s'il y a un rebond technique, eh bien, on ne pourra pas éviter la baisse du PIB sur l'ensemble de l'année 2020. D'autant que beaucoup de secteurs d'activité n'ont toujours pas réouvert. Je prends, par exemple, l'hôtellerie. Il n'y en a pas beaucoup d'hôtels aujourd'hui en France, par exemple, qui sont ouverts. Le tourisme, le transport aérien, l'événementiel, tout ça fait que malheureusement, il y a un manque à gagner. On est loin encore d'avoir retrouvé le niveau de PIB, effectivement, d'avant la pandémie. Donc, ce qui veut dire que, ce sont mes prévisions, et de mon cabinet à ces défis, donc, en moyenne annuelle. Voilà ce qu'on peut attendre sur 2020. Sur l'ensemble de 2020, en escomptant, évidemment, un rebond. important au troisième et au quatrième trimestre 2020. Eh oui, je vous le verrai tout à l'heure, mais moi, je pense que, j'estime, c'est une optimiste, que le PIB français peut remonter de 12% au premier semestre, au deuxième semestre 2020. Vous voyez que c'est très optimiste. Eh bien, malgré cela, regardez la France, on aurait une baisse du PIB de 11,2% en moyenne annuelle. Alors, il y aura pire, il y aura notamment, notamment nos amis italiens, moins 11,8%, nos amis espagnols, moins 15%, la zone euro, moins 9,2%, puis il y aura un peu mieux. Les États-Unis, moins 4,7%, l'Allemagne, le Royaume-Uni, moins 7%. Donc, ça sera historique partout, mais c'est vrai que, chez nous, malheureusement, en France, dans les pays du Sud également, ça sera bien plus grave. Ce qui veut dire que le taux de chômage, c'est ça aussi, le chiffre de PIB, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on le sait, le taux de chômage à côté, même s'il y a beaucoup d'aides, on trafique un peu, sans être méchant, quand je dis ça, les chiffres ne sont pas réels, puisque, clairement, quand quelqu'un n'a pas pu aller se déclarer au chômage, on ne compte pas dans les statistiques, puis il va y avoir des aides, etc. Mais, malgré tout ça, on va avoir un taux de chômage en France qui pourrait atteindre 15% d'ici la fin 2020. Donc, ça, il faut, évidemment, le garder en tête. Donc, à partir de là, je me suis posé une question, que tout le monde se pose, d'ailleurs, qui veut dire, quand est-ce que nous allons retrouver le niveau de PIB d'avant la pandémie, d'avant le confinement ? C'est une grande question. Beaucoup de mes confrères, certains disent, oui, non, mais c'est rien. Maintenant que, ça y est, il n'y a plus de confinement, déjà, espérons qu'il n'y aura pas de reconfinement, mais admettons, on va trouver le niveau de PIB automatiquement d'avant la pandémie. C'est une grave erreur. On ne peut pas mentir aux Français. Pour une raison simple, c'est que c'est comme un paquebot. Une fois qu'il s'arrête, quand on doit le redémarrer, ça prend du temps. Ce n'est pas immédiat. Et donc, ce qui veut dire que j'ai fait quelques petites simulations optimistes, je le tiens à préciser, en fonction de ce qui va se passer à partir du second semestre 2020. Regardez bien, pour la France, par exemple, hypothèse optimiste, c'est la prévision d'ailleurs centrale. J'estime que le PIB peut remonter, en France, de 12% au second semestre 2020, grâce à la fin du confinement, en espérant qu'il n'y aura pas, évidemment, de nouvelles crises sanitaires, ou qu'il n'y aura pas empiré. Et ensuite, tenez-vous bien, je fais l'hypothèse, là aussi optimiste, qu'on aura une croissance, en France, chaque année, à partir de 2021, de 2,5% par an. Je vous rappelle que la croissance annuelle moyenne depuis 15 ans, c'est 1% par an. Donc, vous voyez que c'est très optimiste, mais soyons fous. Eh bien, même selon cette prévision optimiste, on retrouvera le niveau du PIB français du 4e trimestre 2019, en, regardez, 2025, le 3e trimestre 2025. Alors, maintenant, on peut être encore plus optimiste, parce que je me suis dit, bon, peut-être, je ne suis pas assez optimiste. Soyons très optimistes. Allez, on a un rebond au second semestre de 17%. Soyons fous. Quasiment, on va effacer, on va dire, la pandémie en quelques trimestres, 2,5% de croissance ensuite, et là, on retrouve le niveau de PIB de 2019 en 2023, deuxième trimestre 2023. Donc, vous voyez que, même là, ce n'est pas encore réalisé. alors, il y a la dernière prévision, parce qu'on doit aussi être réaliste, parfois. On ne va pas dire pessimiste, mais disons réaliste. Eh bien, regardez, si on a un rebond de 12%, optimiste, admettons, et qu'ensuite, on a une croissance de 1,5% par an, ce qui est plus logique par rapport à une fondamentale économique, eh bien là, on retrouve le niveau de 2019, regardez bien, au premier trimestre 2030. Vous voyez que, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais il faut quand même garder ça en tête. Alors, je vous ai fait un graphique pour simplifier un petit peu, pour synthétiser un petit peu tout ça. Donc là, on voit le PIB français, la chute du PIB français, effectivement, au premier semestre. On redémarre, c'est très optimiste, un gros redémarrage en 2023, même selon les plus optimistes, on aura en 2023, selon le niveau de 2019. Vous voyez, ici, c'est la première courbe. L'hypothèse, on va dire plus celle que je privilégie, mais on verra, plutôt 2025, et celle que certains préfèrent également voir de façon plus réaliste, on sera en 2030. Donc voilà. Ce qui veut dire que, évidemment, j'espère qu'on va vite trouver un vaccin, une thérapie, qu'on va sortir de tout ça, parce que c'est vrai qu'on vit un monde horrible, on ne peut plus voyager, on ne peut plus faire des conférences avec beaucoup de monde autour de nous, on ne peut plus faire des fêtes, etc. Bon, on est dans un autre monde. Faire que du télétravail, ce n'est pas non plus génial. Et parallèlement, on a un autre monde qu'on doit trouver, mais qui devait être normalement meilleur que l'ancien. Si c'est pire qu'avant, ça ne sert à rien. Mais on va s'en sortir, c'est sûr, mais il faut s'armer de patience, de courage, ne baissons pas les bras, mais ne mentons pas non plus. Ça va prendre du temps. C'est ce que nous sommes en train de voir ici même. On s'en sortira quand même. Je préfère garder cette vision optimiste, mais pas avant 2025. Dans le meilleur des cas, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup. Bonnes vacances quand même et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada